Oh oui ! Oh oui le plan pour Anaïs Chevalière ! Allez Emilia ! Allez c'est bien ! C'est bien Emilia ! 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière ! Cet homme est un génie ! Cet homme est un génie ! C'est Mozart sur les skis ! Oui le 5 sur 5 pour Justin Brézard et la folie dans l'extrême humaine ! C'était un Martin Pêcheur et bien là c'est un Martin Tireur ! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos ! On a oublié de mettre des balles dans ce chargeur apparemment, c'est bien dommage ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% Biathlon ! Alors ça y est, nous y sommes ! Après 8 mois d'une longue attente, c'est enfin la reprise de la Coupe du Monde, samedi prochain à Ostersund ! Je sens autour de moi une certaine effervescence et je suppose que pour vous chers auditeurs, c'est exactement la même chose ! Une nouvelle saison qui sera bien sûr un peu spéciale, non pas que notre chef Romain a décidé de nous offrir 4 jours au grand bornant, hébergement inclus en décembre prochain ! Mais surtout, c'est que cette saison, elle sera entrecoupée par une session olympique ! Des JO qui s'annoncent un peu particuliers, mais des JO quand même ! Et puis bien sûr, une nouvelle saison de Coupe du Monde où tous les compteurs seront remis à zéro ! Quelle performance attendons-nous pour nos Bleus ? Qui remportera le Général ? Qui brillera sur les sommets olympiques ? Autant de questions sur lesquelles nous allons débattre dans ce podcast consacré à ce nouvel opus de nos Rois de la Gâchette et de la Glisse ! Ou plutôt nos Reines, vous allez très vite comprendre pourquoi ! Élégance et Courtoisie Oblige, cette première émission sera donc consacrée à la saison féminine ! Autour de moi, pour débattre de ces sujets, notre pilière est pas seulement deux comptoirs ! Marine, comment vas-tu ? Oui, ça va très bien et toi ? Bon, très bien, très bien ! Prête pour la saison ? Ah bah, carrément prête ! Là, j'en peux plus d'attendre, il faut que ça commence ! Ok, ok, ok ! Donc également avec nous aujourd'hui, le petit nouveau de la bande qui a eu l'autorisation de revenir une deuxième fois pour ce podcast ! Salut Raphaël ! En forme ? Salut, salut ! Bah écoute, ouais, super en forme et je suis content que ma maman m'ait laissé l'autorisation de faire une seconde émission, donc c'est parfait ! Ok, ok, ok ! Bien sûr, le meilleur pour la fin ! Et bien sûr, je ne dis pas ça car elle m'a promis une augmentation et une journée en hélicoptère avec Dorothée Avireur ! Je parle bien sûr du patron de biathlonlive.com. Salut Romain, comment ça va ? Salut Damien, ça va nickel ! Heureux de revivre une nouvelle saison avec vous, ça va être sympa ! Et on a hâte d'être dans quelques jours pour l'ouverture à Auster Sound ! Oh oui, oh oui, on a hâte ! Bon, il paraît Romain quand même que tu as eu quelques sueurs froides ces derniers jours avec le site internet de biathlonlive.com ! Oh là oui, il y a eu quelques bugs, d'ailleurs ce n'est pas encore totalement terminé qu'à l'heure où on tourne le podcast, mais tout devrait être réparé, opérationnel pour l'hiver à venir et on est désolé de tous les petits incidents qu'il y a eu ces derniers jours. Bon, vous avez compris, chers auditeurs, le site normalement fonctionnera correctement dès le début de la Coupe du Monde. Allez, on passe au programme, je l'ai un petit peu évoqué lors de cette introduction, on fera bien évidemment un zoom sur les bleus ES en Coupe du Monde, on parlera de la course Euroglobe dans une seconde partie, bien évidemment les JO de Pékin seront une thématique abordée pendant ce podcast et à la fin on mouillera le maillot, on vous donnera nos pronos pour cette nouvelle saison féminine, du coup je vous rappelle avec ce podcast consacré à la saison féminine. Allez, ne perdons pas de temps, le compte à revours de la nouvelle saison est lancé, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon Live, Jingle ! On commence donc avec un zoom sur les bleus en Coupe du Monde, après une saison collective assez compliquée pour nos bleus, hormis l'éclaircie Anaïs Chevalier-Boucher, du moins pour le général, peut-on espérer un retour au premier plan des leaders de l'équipe de France comme Julia Simon ou Justine Brézat-Boucher ? C'est la question que je vais donc poser à mes petits camarades, mais avant ça Marine, on va faire un petit rappel, on va se rafraîchir la mémoire, notamment avec le classement général de nos filles, de nos françaises, la saison précédente. Oui, exactement, donc l'année dernière, au niveau français, donc chez les filles, on avait quand même classé 4 filles dans le top 20, donc Anaïs Chevalier était dans le top 10, la seule membre du top 10, 9ème avec 677 points, Anaïs Chevalier-Boucher, pardon, Julia Simon, 13ème avec 575 points, Justine Brézat-Boucher, 15ème avec 511 points, et nous avions Anaïs Bescon, 18ème avec 442 points, et Chloé Chevalier, qui est nouvellement membre de l'équipe de France A et qui était encore B l'année dernière, avait fini 40ème avec 180 points. Ok, merci Marine, donc pour ce rappel du classement, est-ce que tu peux également nous rappeler ce que ça avait donné niveau résultat, podium, victoire, tout ça ? Oui, alors nous avions eu 7 podiums individuels, donc répartis sur 2 filles, 4 podiums pour Anaïs Chevalier-Boucher, et 3 podiums pour Julia, dont 2 victoires, donc pour Julia, et 4 podiums en relais féminin. Ok, 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 donc bon, on l'a dit, Anaïs Chevalier, c'était son grand retour l'année dernière, termine à une honnête 9ème place au général. Ma question a été à plus un peu orientée sur les leaders, les deux Juju, Julia, Simon et Justine Brézaboucher, alors voilà cette question, est-ce que vous pensez que la saison qui arrive peut leur permettre de retrouver un peu plus d'allant comme elle pouvait avoir avant la saison dernière ? Qui veut commencer Marine ? Je sens que tu as envie de commencer. Oui, oui, moi personnellement j'y crois beaucoup, je sais que chaque année qui passe pour les Juju, c'est une année d'expérience prise pour elles. Mais pour rappeler, Marine, elles ne sont pas vieilles, leur âge ? Non, elles ont 25 ans toutes les deux, et c'est vrai que la maturité pour un biathlète, ce n'est pas forcément aussi tôt que ça, en tout cas pour les féminines, on le sait que c'est un peu plus tard que pour les mecs, mais sur les moyennes d'âge de gros globes, et c'est pour ça que je ne suis pas spécialement inquiète. Chaque saison leur permet d'acquérir de l'expérience au plus haut niveau, et voilà, là, elles basculent petit à petit vers les 30 ans, et chaque année, elles prennent, on va dire, de l'expérience. Donc je pense qu'une année comme celle qui, enfin une saison plutôt, comme celle qui vient de s'écouler, c'est beaucoup d'enseignements tirés. Ok, donc on a bien compris, Marine, on y croit. Oui, qui voulait intervenir ? Oui, moi je voulais intervenir aussi à propos de ça, le fait de maturité, etc. Moi je trouve qu'un exemple qui m'a pas mal marqué la saison dernière, c'est Lisa Therese Hauser qui a explosé, et du coup qui a explosé à 27-28 ans. Donc on voit à peu près la tranche d'âge qui, enfin si jamais, ça peut être un très bon exemple à suivre, entre guillemets, donc quelqu'un acquérira cette expérience pour finalement exploser à un âge-là, on ne souhaite que ça pour nos filles françaises. Bien sûr, bien sûr, Romain, tu y crois toi ? Ouais, j'y crois, j'y crois qu'elle passe une étape comparée aux années précédentes, à la saison dernière, surtout de ce qu'on a vu cet été, des dernières courses, on sent que physiquement elles sont présentes, même l'an dernier, mais elles sont là. Ça ne joue pas grand-chose sur le tir, on sent qu'il y a eu quelques améliorations. Clairement, Julia, on sent qu'elle a trouvé quelque chose en dernier avec ses coachs, sur le tir, s'il n'allait pas. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner cette année, parce que clairement, on voit que quand elle a son meilleur, elle joue devant. Justine aussi, quand ça passe, c'est devant, et on sent qu'elle a encore pris plus de confiance derrière la carabine, sur les dernières courses à Souchen, on sent qu'elle a fait des tirs assez, je ne sais pas si je peux dire rapides, mais en tout cas, des tirs bons, bien enclenchés. Et non, moi, j'ai confiance aussi, je vois une belle saison groupée, comme on l'a pu voir il y a quelques jours, du côté de Souchen. Bon, alors, je vois que la confiance règne chez vous. Alors, Romain, tu as mis un peu le doigt sur l'affaire, tu as parlé du tir, notamment, ça a été un peu le gros point noir des filles l'année dernière. Julia Simon, Justine Brézaboucher, vous l'avez dit, on en est tous conscients, le potentiel est long, quand elles sont à leur meilleur niveau, elles peuvent battre n'importe qui. Mais justement, ce tir qui a été le gros point noir de la saison dernière, est-ce que c'est quelque chose qui, vous pensez que ça peut être résolu ? Clairement, vous vous y croyez, ça va être la saison du tir français ou pas ? Je voulais vous demander ça, quoi. Après, on ne va pas passer de Justine de 80 ou 75% de réussite au tir à 90 en une année. Ce n'est pas possible. En tout cas, on le sait, si elle veut bien le faire, nous, pas de problème. Mais après, ce qui est aussi important de dire, c'est que c'est la deuxième saison d'être le même coach qu'avons enchaîné avec Jean-Paul Giacchino. Exactement. Ce qui n'était pas arrivé depuis les derniers Jeux, qui était déjà avec Jean-Paul Giacchino. Mais après, on enchaîne avec différents coachs. Là, il y a une forme de stabilité et on espère que, du coup, ça va payer au niveau du tir. Ça peut être aussi un élément important au niveau de cette saison. Et on sent que l'ambiance est plutôt bonne et que Jean-Paul Giacchino est fortement écouté dans ce groupe. Donc, non, non, moi, je pense que, oui, c'est ça qui est important, c'est la stabilité au niveau du tir avec le coach qui peut jouer. Ok, 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 parce que bon, c'est vrai que, voilà, on ne va pas avoir la mémoire courte. On a pas mal broyé du noir quand même sur les podcasts, voilà, sur des week-ends de déception. Encore une fois, déception pour nous qui sommes pas seulement en train de parler, qui sommes supporters de l'équipe de France, il faut le dire. Donc, c'est vrai que, voilà, moi, j'ai ce souvenir-là de la soupe à la grimace chez nos filles. Bah, il y avait, oui, on se rappelle de Julia Simon, il s'est montagnes russes l'an dernier. Bien sûr. Il a gagné la Mastard après l'étape suivante, il a finissé au-delà du top 20, 30. Après, il a fait une belle poursuite, mais après, ça redescendait. On espère clairement, alors, peut-être jouer un top 3, top 5, en général, c'est peut-être compliqué, mais au moins être régulière sur toute une saison, ça, ça sera déjà un bel objectif. C'est de faire une place régulièrement dans le top 10, top 15, tout le temps, toute la saison, et avec des bons résultats aussi, quelques fois, des podiums et quelques victoires, on leur souhaite. Mais la régularité, je pense, ça sera déjà un bel objectif pour toutes les filles. Et faut pas oublier qu'on est sur une saison olympique, et du coup, il y a certaines courses qui conteront, non pas double, mais quadruple. Les courses olympiques pourront aussi rebattre un peu les cartes et permettre à des Julia, typiquement, ou même des Justines, qui sont plus habituées à faire des saisons dans de scie ou à briller sur certaines courses et juste après rater, de pourquoi pas qu'elles brillent au moment des saisons olympiques. Oui, parce que, comme tu dis, Raphaël, par exemple, on va en parler de Chloé Chevalier, on va parler un peu de tout le monde de toute façon. Clairement, c'est une fille qui peut rebattre les cartes au sein de l'équipe de France. On pense aux quatre personnes alignées sur les épreuves individuelles, si je ne me trompe pas. Anaïs Bescon, on ne sait pas trop, mais bon, elle est largement... Enfin, s'il reste sur sa dynamique, elle peut largement faire partie des quatre. Donc, potentiellement, il peut y avoir une concurrence entre les cinq filles pour cette fameuse quatrième place. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vachement positif qu'il y ait de la concurrence à ce niveau-là parce que peut-être des fois, c'est ce qui manque un peu, c'est de sentir qu'on est un peu sécure dans sa place de titulaire et que derrière, c'est un peu moins fort. Donc, on aura forcément la place. Donc, on se booste. Donc, finalement, ça fait un peu sortir de la zone de confort et je trouve ça vachement bien qu'il y ait plus de concurrence que l'année dernière, finalement. En tout cas, c'est ce qu'on a vu. C'est ce que Shushen nous laisse entrevoir. C'est vrai que c'est du positif, mais à voir si ce n'était pas un pic de forme à Shushen. Je ne pense pas non plus que ce soit à ce point-là, mais il ne faut pas oublier que des personnes comme Chloé ont peut-être plus à prouver sur des courses de pré-saison que du coup, des Justine, des Julia ou des Anaïs, je vais y boucher. Donc, pour moi, les courses de pré-saison, c'est vrai que c'est encourageant, mais pour moi, ça ne pousse pas non plus à présager un avenir ultra radieux avant d'avoir vu les premières courses à Shushen. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Chloé, vous vouliez rajouter un mot justement par rapport à sa pré-saison encourageante ? Est-ce que... Moi, j'ai fait un petit bilan quand même de Shushen. Ouais, vas-y Marine, on t'écoute. Mais donc, puisqu'on parle de la pré-saison, il y a deux ans, sur le sprint de Shushen, je me souviens que le meilleur résultat, ça devait être Caroline Colombo, qui était dixième. Et cette année, on a classé Julia, qui remporte la victoire avec Brio, Chloé au pied du podium, Anaïs Besson, septième, et Justine, onzième. À part Anaïs Chevalier-Bouchet, qui n'était vraiment pas en forme ce jour-là, on avait déjà fait un bon sprint. Et sur la Mastart, on met cinq Françaises dans les sept premières, dont Chloé sur le podium. C'est sûr que ce n'est pas forcément un présage sur la saison à venir, mais en tout cas, on peut y voir quelque chose d'encourageant, puisqu'on a vu, effectivement... Oui, et puis pour la confiance. Voilà, c'est très bon pour la confiance, des bons temps de ski pour tout le monde, hormis peut-être Anaïs Chevalier-Bouchet, qui était malade cette semaine-là. Mais Justine, c'est très, très bon sur la Mastart, très bon sur le sprint. Julia, c'est très, très bon. Chloé, vraiment très surprenante à ski. Anaïs Besson, bien en forme aussi. Également des tirs plutôt rapides de la part de chacune. J'ai l'impression qu'il y a eu des progrès de fait de ce côté-là, notamment du côté de Chloé, même Anaïs Besson. Il me semble aussi que c'est plus rapide. Donc je trouve que même si ça ne présage pas de la saison à venir, en tout cas, c'est très, très encourageant et c'est très bon pour la confiance. On préfère faire ça que se retrouver dans les bas-fonds du classement avant de commencer la saison. Oui, c'est vrai que cette épreuve de sous-chaîne donne le moral. Ça, c'est clair et net. Donc on a parlé de Julia Simon, de Justine Brésa-Bouchet, de Chloé Chevalier. Anaïs Besson, est-ce qu'on la met encore en retraite cette année ? Dans 8 ans encore, on se posera la question. Elle est un petit peu saoulée, après avec sa bonne humeur légendaire, mais je crois qu'elle en a un peu marre qu'on lui pose la question. Est-ce que vous en pensez quoi ? C'est sa dernière saison ? Qu'est-ce que vous attendez de sa saison ? Moi, je pense que... Après, c'est elle qui détient la vérité, et peut-être qu'elle ne le sait pas encore. Mais oui, pour moi, ça sera sans doute la dernière saison d'Anaïs Besson. Après, ce que j'attends d'Anaïs, un peu le rôle de chef, de tribu, quoi. De capitaine, oui. De capitaine, je pense. Oui, il y a peut-être plus ces gens d'il y a 4-5 ans, c'est sûr. On sent que petit à petit, ça recule un peu, que les Françaises, les jeunes tricolores, passent devant, et même la jeunesse tout court mondiale. Mais elle s'accroche à des belles performances l'an dernier. A Souchon aussi, elle a montré de belles choses, quand même. Même avec quelques fautes, elle a été quand même bien placée. Donc, non, moi j'attends... Je pense que, oui, d'un rôle de capitaine, mais aussi sur les relais. Individuellement, mais aussi sur le relais. C'est aussi une biathète qui est très importante. Qui est placée souvent... On connaît le rôle du lanceur des relais. C'est super important. Exactement, qui tient son rôle à merveille. Chez les filles. Donc, non, non. Moi, j'attends... Alors, je n'attends peut-être pas forcément autant que peut-être une Justine Breza ou une Julia Simon. Mais je pense que, non, Annalise Besson va faire sa saison. Comment elle sait le faire ? Et elle va faire quelque part par-ci, par-là. Et peut-être encore nous surprendre. Oui, clairement. Après, moi, j'ai vraiment envie qu'elle fasse partie de cette aventure olympique. Parce que si on se base sur les critères de sélection, il y aurait à peu près 5 filles. C'est-à-dire une seule remplaçante. Normalement, elle devrait être dans les 5. Pour le moment, il y en a à 6. Pardon, pour le moment, il y en a à 6. Mais du coup, c'est quand même emballant. Donc, on ne sait pas s'il y aura 6 ou 5 filles. Même si elle devrait... À 6, c'est sûr qu'elle a sa place. À 5, est-ce qu'elle aura sa place ? Ou est-ce que, du coup, les sélectionneurs vont laisser la place aux plus jeunes pour avoir une première expérience olympique ? Mais c'est vrai que, pour moi, à Nice-Bescon, c'est quand même une certaine assurance pour les relais. Et donc, c'est vrai que, quoi qu'il arrive, ce serait beau de finir sur un podium ou pourquoi pas un titre olympique en relais avec les copines. Je pense que ça pourrait être une super fin de carrière. Un nouveau titre olympique. Rappelons-le. C'est la seule française championne olympique dans l'équipe de cette saison. C'est vrai, c'est vrai. Oui, dans l'euro. C'est clair. OK. Marine, Nanas, Anaïs ? En tout cas, ce qu'elle a montré sur les sommers et là, à Souchen, c'est vrai que c'est de bon augure. Après, il faut... Est-ce qu'elle peut garder cette forme toute la saison ? C'est ça qui peut peut-être m'interroger. Sur le tir, je suis très, très confiante. C'est l'assurance, on va dire, tout risque. Elle est fiable à ce niveau-là, même si le biathlon, on sait ce que c'est. Et sinon, c'est vrai, je ne la vois pas ne pas être sélectionnée aux JO. On a toujours besoin d'une biathlète d'expérience. Après, est-ce qu'elle sera titulaire ou pas ? Personne ne peut le dire. Mais si elle a prolongé, c'est aussi parce que je pense que c'est une année olympique. Bien sûr, on ne présage pas de sa retraite, mais si jamais elle partait en retraite, elle pourrait la fêter au championnat de France chez elle, après Manon. Donc, c'est peut-être une raison de plus pour le faire maintenant. Tout est organisé déjà pour sa retraite. Sa retraite. Non, non, mais on ne va pas parler pour elle. Mais en tout cas, c'est sûr que l'échéance olympique a forcément, à mon avis, motivé pour repartir pour une année supplémentaire. Arrêter un an des JO, ça aurait été quand même dommage. C'est vrai. Un petit gâchis, oui. C'est vrai, c'est vrai. OK, bon, on va terminer par... On a souvent parlé d'elle en premier l'année dernière par ses performances, Anaïs Chevalier-Boucher. Du coup, retour l'année dernière plus que convaincant. Est-ce que le meilleur est à venir, selon vous ? Moi, j'espère qu'elle arrivera à maintenir sa forme qu'elle a eue l'an dernier. Déjà, ça a clairement été son point fort dès le début. Après, c'était de la maintenir aussi. Là, c'était de la maintenir toute la saison. On sait qu'elle a connu des trous. Et c'est aussi, mentalement, on sait que d'être loin de sa fille, ça a été un peu dur. Après, ce sera à elle de voir comment investir à cette saison. Mais forcément, peut-être en tant que maman, on va voir sur cette deuxième saison si elle arrive à prendre un peu plus de détachement que l'an dernier. mais on espère aussi qu'elle retrouve un tir qu'elle avait avant sa grossesse. C'était son point fort à l'époque, son tir. C'était son arme fatale. Et s'il arrive à assimiler les deux, ça peut faire un bon résultat. Mais ça peut faire une belle saison encore comme l'an dernier. Mais on espère, comme je le disais tout à l'heure, avec un peu plus de régularité si le tir est là et aussi le mental tout l'hiver. C'est sûr. Marine, Raphaël, voulez-vous mouiller ? Ouais. Je ne sais pas. Un top 5 ? Non, je vous écoute. On aimerait bien un top 5. Mais non, globalement, c'est vrai que, pour remontir un peu là-dessus, quand on regarde un peu ses stats de tir, elle est à 80% sur la saison. Quand tu compares à Ekoff 83 et Horace Land 84, pour me citer qu'elle, c'est vrai qu'on sent qu'il y a la petite balle de trop à chaque fois et que c'est vraiment ce qui l'empêche de transformer ses podiums en victoire ou même de... Parce qu'elle a fait aussi beaucoup de places d'honneur et c'est vrai que on sent qu'il y a ce déclic à retrouver parce que c'est vrai qu'elle l'avait avant et non, mais du coup, c'est sûr, si elle arrive à aller ce qui est tir comme aux deux pics de sa carrière, je pense qu'elle peut facilement viser un top 5. Donc non, moi, j'ai pleine confiance et je pense que cette première année lui a permis aussi loin de sa fille, lui a permis aussi d'avoir de l'expérience là-dedans parce que ça s'apprend à être parent. Donc du coup, non, pour moi, j'ai full confiance en Annie Chevalier-Boucher et je pense que ça va être son année. Allez Marine, pour conclure, est-ce que toi aussi tu es full confiance ? Je suis, ouais, je suis confiante. C'est vrai qu'en plus, Raphaël a parlé de sa fille cette année, elle aura sûrement plus de possibilités de la voir auprès d'elle sur certaines étapes. déjà, il y a le grand bornant et il y a moins, il y aura, on espère, moins de restrictions. Voilà, qu'elle se sera organisée pour la voir sûrement plus souvent. donc c'est vrai que c'était, enfin l'année dernière, la saison dernière, on a vu que c'était assez dur à certains moments, certaines interviews, on sentait que sa fille lui manquait énormément. donc je pense que ça aussi, ça peut lui donner le petit coup de pouce mental qui peut manquer des fois. Ok, ok, ok. Bon bah, écoutez, c'est tout le mal qu'on leur souhaite à nos filles pour cette nouvelle saison. On suivra ça de près et on va donc clôturer ce passage sur les bleus. On va parler de la course au gros globe. Alors malheureusement, on a un peu séparé les bleus de la course au gros globe pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc après l'écrasante domination de Thierry Lécoff la saison précédente, pensez-vous qu'elle pourra conserver son gros globe cette saison ? Alors pour débuter, la question va être simple, vous allez me répondre oui ou non par rapport à la question que je vais vous poser. Donc bah écoute Marine, je t'écoute. Moi non. Romain ? Non. Raphaël ? Pas original mais non. Ah ! Ah bah on va pas faire un beau débat avec nous ça. Ok, 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 donc bah non, on a bien compris pour vous Thierry Lécoff ne gardera pas son gros globe. Bah écoute, vas-y Raphaël, on t'écoute. Pourquoi ? Alors pour moi, il y a plusieurs arguments qui vont dans ça. Alors après, non pas que je souhaite à Thierry Lécoff de perdre son titre, loin de là. Non, pour moi déjà, il y a le côté de revanche que ce soit de la part de Royce Land, de Vireur et même de Heuberg et je pense qu'elles elles ont encore mieux préparé au-delà du fait que la saison soit olympique, elles ont vraiment ce sentiment de, enfin je pense surtout à la Royce Land, c'est vrai que le titre au début de la saison, c'était un peu elle la grande favorite et donc c'est vrai que c'est, je pense qu'il y a cet esprit de revanche et ça ne m'étonnerait pas qu'elle est prise un peu de la saison précédente pour justement revenir encore plus forte et non du coup et on peut voir aussi qu'elle a fait de bons résultats lors des courses de pré-saison donc non, pour moi globalement il y a cet argument-là qui va un peu en compte et puis aussi on a connu, enfin on sait par le passé que Thierry Lécoff c'était une fille qui était assez inconstante et notamment quand elle n'avait pas la confiance elle avait du mal notamment au tir et donc ça ne m'étonnerait pas que si après quelques résultats ratés elle n'ait pas cette capacité d'écraser en fait toute la saison et du coup finalement qu'elle n'arrive pas à relancer la machine comme l'année dernière. Ok, est-ce que Marine il t'a mangé tous tes arguments Raphaël ou t'en as encore un petit peu ? Comme lui je pense un peu que ce sera en fait c'est pas forcément que je ne crois pas en elle mais je crois surtout effectivement en son adversité et bon il en a cité plusieurs même pour moi ce sera surtout Marté sa principale rivale les autres je n'y crois pas trop enfin c'est pas que je ne crois pas qu'elles vont faire des bons résultats mais pas à la gagne en tout cas Damien on enregistre Damien pour la repasse en fin de saison tu vois si il s'est trompé ça va être très drôle c'est bien noté c'est enregistré sinon il a à peu près résumé la situation et c'est vrai que je pense que l'année dernière ses adversaires se sont clairement fait surprendre surprendre par ce niveau de tir cette constance en janvier elle a marché sur l'eau notamment sur le fameux duo sprint poursuite elle était imprenable ah oui elle en a fait quelques-uns des doublés et Romain pour toi si elle est à son niveau Thierry Lécoff si elle est à le même niveau que la saison précédente c'est bingo quand même ou pas ah oui c'est bingo je pense donc pour toi je suppose que tu penses qu'elle ne sera pas au même niveau moi j'ai peur le fait qu'elle ait gagné le gros globe l'an dernier j'ai peur qu'il y ait un petit relâchement qu'elle ait atteint son objectif et que du coup bon bah ça va peut-être ça va pas tenir toute la saison prochaine j'ai peur de ça pour elle parce qu'on sait qu'elle est assez émotif que ça peut des fois alors depuis deux saisons quand même c'est régulier mais ça peut quand même passer au travers et j'ai peur que que cette année elle n'arrive pas à réditer pas les performances et que en plus elle veut sans doute fixer les jeux comme gros objectifs et oui on va pas trop bouger sur la partition j'ai peur que ça se fasse pas qu'elle n'arrive pas à réditer une deuxième saison de la sorte et oui moi je pense je vais pas être très original je pense comme mes deux compères je pense que Marthez-Holzbou Roseland a un peu de la revanche dans l'air mais c'est un peu comme Ekoff aussi l'an dernier qui avait été battu par Vireur de quelques points sur la dernière course là bon là c'était beaucoup plus écrasant l'an dernier avec Ekoff mais je vois clairement Holzbou prendre le dessus en plus pour Ekoff c'est le moment ou jamais je pense ça va être la saison ou jamais parce qu'après elle a 31 ans t'as les filles jeunes derrière qui arrivent derrière je pense que pour Holzbou c'est la saison ou jamais donc je pense que malheureusement pas de doublé pour Ekoff mais elle sera quand même là placée j'en suis sûr et alors vous n'en avez pas parlé du tout mais Ingrid Tandrewold je sais pas vous sentez pas qu'il y a un truc qui est en train de se passer que sa fin de saison dernière ce qu'elle nous monte un peu en pré-saison tout ça j'ai pas envie de spoiler mes pronos je ne veux rien dire mais j'attends beaucoup d'Ingrid Tandrewold cet hiver en effet ouais ouais parce que personnellement je sais pas je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer je sais pas ce que vous en pensez Raph, Marine ça y est on y va c'est parti ça me va ça me va non moi j'ai j'ai pas autant de enfin pour moi il y a d'autres jeunes qui enfin d'autres jeunes même s'ils sont plus forcément plus forcément aussi jeunes que ça mais pour moi il y a d'autres voilà en dessous de 27 ans qui vont briller avant Tandrewold ok Marine je suis assez d'accord avec avec Raphaël avec Raph et ouais je pense que je dis pas je pense qu'elle va faire une bonne saison mais de là à la mettre concurrente pour le gros globe ou même top 3 je pense que c'est un peu prématuré ok 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 bon bah on verra on verra tout ça en vrac quelques noms quand même on parle d'outsider qu'on a pas parlé Anna Heuberg on sait plus trop quoi penser d'elle on attendait beaucoup d'elle la saison dernière et puis ça a pas trop ça a pas trop matché ça vous pensez pas à un retour providentiel j'ai peur qu'elle stagne moi j'ai l'impression qu'elle va arriver à un plafond un plafond de verre et que malheureusement elle va pas arriver à casser ça et je sais pas moi je je crois là je crois beaucoup plus en sa soeur maintenant peut-être pas cette année mais c'est ce que j'allais dire tant qu'on est sur la Suède on a parlé de la fille qui pourrait exploser Ingrid Tandrewold je pense que là on a aussi la grosse pancarte elle est sur elle sur Elvira Heuberg je sais pas ce que vous voyez c'est la fusillade on va voir ce que ça va donner mais oui clairement là c'est une cliente à surveiller cette année peut-être pas en termes de régularité toute la saison mais là je pense qu'on va clairement plus la voir sur le devant de la scène c'est certain oui Raphaël a parlé de Lisa Teresa Hauser tout à l'heure les allemandes les italiennes qu'est-ce qu'on en attend moi j'aimerais beaucoup parce que j'aime beaucoup cette biathlète c'est Dorothée Ravire j'aimerais vraiment beaucoup qu'elle monte un peu tu l'aimes beaucoup en termes de sportivité ou évidemment évidemment on parle du côté sportif non et du coup c'est vraiment et puis en plus je pense qu'elle a vraiment des cartes à jouer toujours pour les courses individuelles ou même pour des courses comme des sprints où on sait qu'elle peut briller et comme on l'a vu la fin de saison elle a été amenée deuxième à Ostersund au dernier sprint il me semble donc du coup c'est vrai que moi j'y crois Dorothée j'y crois un petit comeback surtout au moment des Jeux Olympiques moi j'y crois pas trop Dorothée moi je vois pas tenir toute la cadence toute la saison plus un coup peut-être sur les Jeux on la sent peut-être dans ses interviews on la sent peut-être un peu lassée non je sais pas vous avez pas trouvé lassée de combien de monde à chaque fois si c'est sa dernière saison ouais aussi oui aussi là-dessus ouais on sent mais après elle a gagné deux fois le gros globe voilà elle a atteint son objectif l'objectif de tout athlète de biathlète de gagner le général elle l'a fait deux fois donc qu'elle le gagne une troisième fois l'année prochaine ça fera un beau comeback par rapport à la dernière saison elle a été dominée par Eikov mais ouais dans le gros globe on en parle voilà mais moi je la vois mal quand même dans le top 3 après je lui souhaite mais je vois plus du scandinave aux avant-postes que de l'italien que du sud-américain ouais ça va tu prends pas trop de risques voilà ok 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 bon on a à peu près fait le tour les amis je sais pas pensez à personne d'autre on a pas parlé d'Isabelle enfin si je vous ai posé une question sur les allemandes bah après on en parle pas beaucoup on en parle même jamais c'est Preuss clairement peut-être elle est peut-être pas assez bankable que Dorothée Avivreur mais ouais c'est vrai qu'on s'en souvient pas mais enfin on en note pas beaucoup mais elle a quand même terminé troisième du général l'an dernier c'est quand même un peu assez un peu inaperçu on n'a pas pensé à faire un peu les rappels je vais le faire brièvement donc on avait Thierry Lecoff largement en tête avec 1 152 points Marte Osbu avec 963 points et donc Preuss 840 la troisième place ça s'était vraiment joué sur la dernière course la dernière étape elles étaient 2-3 dans le même c'était Leberg et Elieur je crois oui c'est ça ouais voilà c'est ça et puis bah pour les petits Globes on avait eu un doublé un peu à l'image tu en parlais Marine tout à l'heure un sprint poursuite pour ECOF individuel il y en avait eu il y en avait eu que 2 je crois la dernière non c'était pas ça en fait il y en avait 3 courses 3 avec un retrait ouais voilà c'est ça donc on avait terminé avec un petit Globe partagé entre Hauser et Vireur la Mastart pour le petit Globe pour Tendrevold et oui on en a pas parlé le dossard bleu Alim Bekava c'est vrai qu'Alim Bekava enfin je je la vois bien bien figuré pour faire un top 10 au général et voilà sur un bulletin de notes on pourrait lui mettre Alim Bekava à confirmer c'est ça les encouragements ça va être sympa de comparer par rapport à Bergen parce qu'elles ont fait une saison similaire l'an dernier et on va voir comment toutes les deux ont évolué et bien heureusement Alim Bekava on sait pas trop parce qu'on l'a pas du tout vu cet été enfin à part ses championnats nationaux bon on a même pas eu d'image donc bon c'est compliqué mais les Bélarusses aiment bien les années olympiques c'est vrai on va en parler dans quelques instants mais pourquoi pas pourquoi pas donc on rappelle le Bélarus qui a un relais assez fou les 4 filles du relais c'est des Speedy Gonzales ça tire pas trop mal elle sera encore une fois on va pas on va parler des JO dans quelques instants mais elle pourrait être favorite au moins au podium un quatuor qui a de la gueule jeune avec un petit peu d'expérience aussi qu'on le recite donc Alim Bekava Anasola Kriuko et Krikushina et Krochinkina Krochinkina pardon pardon on s'excuse pour la prononciation un petit quatuor plutôt sympatoche deux podiums l'année dernière mine de rien et bon après cause un jour aussi et bien on lui suivra on les suivra également sur la coupe du monde et donc les JO notre sujet qui tombe à pic les JO de Pékin en février prochain les dates quelqu'un a les dates de ces JO c'est du 5 au 19 je crois du 5 au 19 5 au 19 février c'est ça bon on va pas détailler le programme on aura l'occasion d'en parler au moment venu c'est comme pour le programme de la coupe du monde on s'est pas arrêté étape par étape mais bien sûr vous le retrouvez sur biathlonlife.com tout est prêt vous pouvez checker vos billets d'avion et regarder les dates c'est du sûr et certain donc voilà donc justement c'est JO on a déjà parlé un peu de ses filles ça pourrait être les derniers pour une génération gagnante Thierry Lécoff Dorothée Avireur Marti Osbou mais qui étonnamment possède un palmarès vierge en termes de titre olympique individuel donc ma question après on va pouvoir faire quelques rappels statistiques mais voyez-vous une radia d'une seule athlète ou un palmarès finalement très éclectique lors de ses Jeux Olympiques et bien on va faire comme tout à l'heure je vais écouter vos réponses Raphaël plutôt une seule athlète ou éclectique Éclectique Romain ? Plusieurs je n'ose pas tirer le nouveau Il n'y a pas de souci Marine ? Moi éclectique aussi Ah bah d'accord mais du coup vous êtes vous n'êtes pas trop dans la contradiction sur ce podcast Éclectique Bah Marine Marine pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de densité sur ce plateau féminin en tout cas plus qu'à l'époque où il y a déjà eu des radias donc je pense ce sera bien réparti Ok 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 Romain ? Bah c'est le même argument que moi que Marine pardon Le plateau féminin est très dense alors il y avait Kof qui était loin devant il est l'hiver dernier qui a fini largement vainqueur mais derrière il y a quand même du beau monde et bon bah et après de toute façon les courses d'un jour c'est souvent on a de belles surprises aussi donc bon bah voilà pour moi non il n'y aura pas une grande reine des jeux ça sera équilibré Ok 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 et donc Raphaël ? pour moi je reprends un peu les autres arguments mais je rajouterais aussi le fait qu'on a des défis notamment pour la génération du coup Ekoff Vireur Oldsbou c'est vrai que c'est des filles qui ont des profils je sais assez différents et donc moi je vois bien certaines brillées sur certaines courses et d'autres sur d'autres typiquement je reprends Vireur Vireur par exemple à l'individuel et donc du coup c'est peut-être aussi qui explique du coup des médailles enfin des gagnantes écliptiques Ok bah tiens d'ailleurs oui et aussi les conditions climatiques qui seront assez compliquées apparemment s'il y a beaucoup de ventes sur toutes les courses bah ça va être une loterie sur certaines épreuves d'autres ça se passera bien donc forcément ça va rabattre les cartes aussi de ce côté là ouais ouais donc justement Raphaël parlait de la triplette des filles qui ont 31 ans enfin qui en tout cas en février prochain auront toutes 31 ans Marine tu peux nous rappeler leur palmarès olympique s'il te plaît yes yes alors pour Dorothée Vireur pas de médaille individuelle à déclarer et donc deux médailles de bronze en relais mixte en 2014 et 2018 celle de 2018 on s'en souvient oui oui il y avait eu réclamation qui avait fait polémique qui avait changé de ligne l'Italie qui s'était d'ailleurs effondré non c'était l'Allemagne non l'Allemagne bah oui je suis bête oui voilà c'est ça ils avaient fini 4ème qui avait été mangé par Martin Fourcade on va rester poli en disant manger excuse moi Marine vas-y continue alors Marthe Holzbou donc deux médailles d'argent en 2018 c'est sprint et relais mixte donc une individuelle et une en relais et Thierry Lécoff donc c'est la plus médaillée des trois et il en a une en or sur le relais mixte en 2014 une en argent sur le relais mixte en 2018 et trois en bronze ma start en 2014 relais féminin en 2014 et ma start en 2018 c'est fou je sais pas ce que vous en pensez qu'il y a des trois filles qu'on vient de citer avec les performances qu'on leur connait n'est pas une médaille d'or individuelle c'est pas leur elles ont pas juste participé à une seule Olympiade le problème c'est qu'il y a eu des Daria des Kouzmina qui sont passés par là donc c'est ouais mais comme on le disait le plateau est dense le plateau est tellement dense chez les filles qu'il n'y en a pas pour tout le monde bah oui justement tu parles de 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 Radia de Domracheva de Kouzmina donc ça existe les Radia sur les Jeux Olympiques et est-ce que c'était des filles qui surdominaient la saison en Coupe du Monde quand elles ont fait ces exploits là je crois pas à Neuner elle surdominait toujours un peu non ? oui 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 non mais c'est sûr mais bon non mais écoutez j'entends pour vous ça sera éclectique on se partage on se partage les médailles d'or sauf sur les relais peut-être oui non même je pensais à du coup Dallmayer pour les derniers JO est-ce qu'on aurait pu la citer mais c'est vrai qu'elle n'avait pas dominé la saison elle a été une année justement concentrée sur les Jeux Olympiques Kouzmina qui avait fait trois médailles il me semble justement en train de regarder ça Kouzmina qui s'est battue pour le général de la Coupe du Monde jusqu'à la dernière course face à McAllen en 2018 avait remporté trois médailles individuelles à Pyeongchang deux d'argent et une en or sur la Mastart donc il y a un cas qui montre qu'on peut jouer sur les deux tableaux oui mais pas de titre Romain si titre Mastart ah si titre Mastart ok 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 et puis la plus grosse Radzia ça avait été Daria Dorom Racheva qui a été la reine de Russie la reine de Sochi elle avait eu trois titres individuels je ne sais plus lequel elle avait laissé passer sur les quatre épreuves mais voilà et puis bon vous en avez parlé Magdalena Neuner forcément Laura Dalmaier qui ont eu trois métailles dont deux titres en une seule Olympiade donc c'est vrai que c'est pas ça reste des exceptions mais c'est des belles exceptions donc 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 voilà ok 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 alors je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose sur ces Jeux Olympiques parler de nos françaises pourquoi pas c'est vrai qu'on a parlé des trois drôles de dames mais on n'a pas parlé de nos françaises je sais que Marine attend beaucoup une médaille en relais que ce soit au Mondial mais surtout au Jeux cet hiver ouais 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 j'aimerais bien le titre en relais parce qu'on ne l'a jamais eu on ne l'a jamais eu le titre des grandes ambitions là ah mais si le problème qu'on a eu depuis quelques années c'est qu'on n'a jamais réussi à combiner un relais où toutes les filles étaient à leur niveau mais toutes les filles à leur niveau ah bah oui si les planètes sont alignées c'est sûr que on a les capacités en tout cas pour aller la chercher le faire c'est une chose mais en termes de capacités on les a on peut battre la Norvège oui oui et la Suède aussi qui sera à mon avis à bien surveiller on peut on peut les battre on peut battre la Norvège si pour moi si la Norvège fait des erreurs aussi ah bah ça dépend elles ont quand même un maillon faible pour moi ouais faible entre guillemets on s'entend mais Eidaline oui voilà qui est jeune et qui progresse aussi donc on va dire plutôt inexpérimenté enfin c'est sûr après voilà il suffit qu'une athlète se loupe et tout est oui oui ça peut très bien être n'importe laquelle autre donc c'est sûr que oui pour nos français il faudra que les planètes soient alignées ça c'est sûr comme pour toutes les équipes en fait ah non je suis pas trop d'accord parce que je pense pas qu'elles aient droit par exemple tu me dis la Norvège avec un tour de pénalité pour moi elles peuvent quand même gagner un titre olympique par contre tu me dis les bleus ont un tour de pénalité pour moi c'est fini clairement bah je sais pas il faut voir cette année enfin après on a dit il faut pas s'emballer et tout mais si oui mais laisse moi m'emballer si et seulement si les deux droites sont parallèles non 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 enfin voilà laisse moi rêver de ce niveau de ski toute la saison je te laisse rêver Marine je te laisse rêver il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis et voilà on en parlera suffisamment dans quelques semaines pour le preview olympique oui voilà c'est ça on aura beaucoup plus d'informations et d'analyses à faire après les premiers mois de compétition et dans et dans deux gros mois ça va arriver très 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 vite ouais ouais donc de deux gros mois ok bon allez on va on va refermer donc toutes ces toutes ces thématiques sur cette donc la coupe du monde les olympiques nos bleus et puis bah maintenant c'est à nous c'est à nous on va se mouiller un petit peu on va donner nos pronos alors autant vous dire qu'on n'est pas du tout en confiance après avoir été lamentablement nul l'année dernière je sais plus Romain si t'avais tenu les comptes à jour mais je crois qu'honnêtement sur 15 noms donnés j'ai voulu ouvrir le fichier ça a affiché erreur 500 tellement c'était mauvais il n'a pas supporté un tel échec mais bon on n'est pas voilà on est débattant via Athlon Live on n'est pas résigné et donc du coup bah écoutez je crois que vous avez tous préparé vos petites fiches alors je vous rappelle que ce podcast s'est enregistré et qu'on pourra remonter dans les archives donc du coup on va commencer avec alors on parle de la coupe du monde on parle pas des jeux olympiques peut-être que si on n'est pas trop ridicule à la mi-saison on se permettra de refaire des pronos olympiques on va commencer avec le podium tant qu'à faire le podium du général avec bien sûr le grand vainqueur et bien Marine et bien pour le podium moi j'ai mis en 1 Marte Olsbou Royce-Holland en 2 Thierry Lekoff et en 3 Lisa Teresa Hauser ok Romain alors moi j'ai mis Olsbou en première position ensuite Thierry Lekoff et en 3ème position Ingrid Tandrewold donc un podium 100% Scandinave ouais là c'est préparez-vous attention Raphaël alors je suis désolé mais moi j'ai mis exactement exactement le même podium que Marine mais du coup je jure que c'est pas scripté non j'ai pris Olsbou en 1 Thierry Lekoff en 2 et Lisa Teresa Hauser en 3 ok bah dis donc en tout cas sur les deux premières bon il n'y aura pas de de suspense après moi j'ai l'impression que vous restez quand même beaucoup sur la saison dernière on va pas se baser sur la saison d'il y a 10 ans alors je mets Anne Briand et puis Corinne je l'ai pas vu celui-là je pense que voilà vous êtes petit joueur oui c'est vrai on a surtout analysé il y a de l'argent cette année ah oui de l'argent ou une bière ou quoi que ce soit je veux bien les bières ouais d'accord bon ok bon bah voilà et toi Damien en première qui moi en première j'aurais j'aurais gardé j'aurais gardé écoffes tiens c'est vachement pas la saison dernière ça juste pour être juste pour être en contradiction avec vous vous la vous voilà vous n'avez pas confiance en elle je suis très déçu donc du coup moi je vais la soutenir je vais la soutenir Tyril donc voilà mais par contre oui je vois pas le gros globe échapper à la Norvège j'aurais pu répondre ça ça permet de pas trop se mouiller aussi donc ok bon le meilleur jeune rappel tenant du titre Alim Bekava la meilleure jeune pardon on est chez les filles bah écoutez on va prendre un inverse Raphaël Elvira Heuberg je sens la saison dernière elle a effrayé mais je sens mais je sens que les deux autres vont dire exactement la même chose allez Romain je vais dire Heuberg Elvira ok et euh ouais non j'allais dire une connerie non non Elvira Heuberg ok bah désolé mais bon ouais en même temps tu demandes de faire des pronostics réalistes on va pas te dire c'est vos pronos alors sachant j'ai un jour d'éditeur qu'ils ne se sont pas consultés non chacun de notre côté bah surtout pas si on veut gagner des bières en plus faut pas qu'on se consulte en plus c'est dommage que j'en ai tous pareil la cote des bières à Heuberg de Sarbleu et à 1 0 1 c'est juste pour ouais j'en sais rien du tout c'est rien du tout comme Johannes Dallu l'an dernier aussi pardon comme Johannes Dallu l'an dernier aussi oui on avait été nuls voilà vous avez appris de l'année dernière Romain et Marine c'est ça on ne tente pas de pari pour faire le beau on joue la sécurité j'ai bien compris Dallu c'était la sécurité à la base donc oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et puis on va terminer avec un dernier prono celui-ci on va l'appeler la grosse cote de la saison pas forcément quelqu'un qui va gagner le général sinon ça n'aura aucun sens mais quelqu'un qui va faire une énorme saison au moins en Coupe du Monde donc Romain je t'écoute alors moi j'ai deux noms et moi je pour moi il y a Lisabie Toddy pour moi qui va faire un retour ok c'est hiver et je ne veux pas être très original je l'ai cité tout à l'heure enfin tout de suite même Elvira Holberg je la vois bien dans le top 5 cette saison Raphaël alors j'ai au début j'ai longtemps hésité parce que moi j'avais fait un top 3 si tu réponds Lisabie Toddy tu es bien justement je t'en ai à j'hésiter j'ai longtemps hésité avec trois noms je vais dire ces trois noms et après je vais expliquer pourquoi j'ai hésité entre du coup Lisabie Toddy effectivement Marketa Davidova et Anaïf Chevalier alors trois profils assez différents mais Lisabie Toddy donc l'argument de le comeback et pourquoi pas du coup sur les Jeux Olympiques Rebrouillet Anaïf Chevalier pour justement toute cette rigueur et combiné de tir et ce qui comme elle sait si bien le faire et Marketa parce que j'ai envie de croire que c'était pas qu'un coup de chance entre guillemets sa victoire lors des championnats du monde et voilà du coup tu choisis qui ? et donc voilà il a le droit à deux noms et vu que je suis chauvin je vais prendre Anaïf Chevalier-Boucher parce que je crois vraiment en sa place dans le top 5 à la fin de la nuit ok Marine et bien moi j'ai deux noms en tête alors j'ai le droit de lire les avis de Toddy je vais pas me faire virer je n'ai aucun pouvoir moi Marine tu vois non mais je veux dire franchement Lisavie Toddy on l'a vu sur les courses de pré-saison sur lesquelles il ne faut pas s'emballer mais je pense qu'elle va bien revenir cette année et elle a passé deux ans un peu difficiles mais je la sens plus forte sur les skis voilà finalement c'était peut-être un palier à passer après avoir été au top au top niveau avoir joué le globe je pense qu'elle a beaucoup appris et je la vois bien faire une belle année pourquoi pas une médaille olympique et ma deuxième grosse cote attention grosse vous n'allez pas vraiment être surpris je vais dire Justine ah bah oh c'est étonnant tiens alors là là je tombe je suis sur le tige je ne l'attendais pas du tout non non mais je ne l'aurais pas dit si je ne le pensais pas mais franchement je je la moi j'ai vu tout j'ai été à tous les summer tour et donc bah j'ai vu les les courses du week-end dernier et franchement je trouve qu'elle court différemment je je vois la différence en tir ça pour l'instant alors ça commence un petit peu à se mettre en place mais je trouve qu'elle tire différemment elle a revu toute sa carabine je vois je vois un changement et je ne sais pas pourquoi je la je la sens très bien physiquement très bien jusqu'à quel point en fait tu la sens très bien justement vu que c'est ta grosse cote et bah jusqu'à grand chelème non mais au moins bon au moins un retour dans le top 10 ça je compte bien dessus j'aimerais bien qu'elle l'essaye de d'au moins égaler sa sa meilleure performance au général qui était de la 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 7ème place en saison 2016 2017 si je dis pas de bêtises et oui une médaille au jeu ce serait bien aussi donc voilà non franchement tu es ta liste de course en fait là pour Justine non ? ouais je fais ma liste de course on m'a demandé une grosse cote et je fais un peu un peu la chauvine aussi pour ça mais non non parce que j'y crois j'y crois vraiment ok 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 donc et toujours pas d'Ingrid Tandrevolt heureusement que que Romain l'a quand même cité en 3ème sur son sur son podium oui du coup c'est une grosse cote oui oui c'est un peu bâtard c'est une grosse cote quand on est temps oui c'est ça vaut ça vaut quand même une grosse cote mais bon vous voulez savoir au début ma grosse cote c'était quoi ? j'avais mis Amy Bazarga j'étais dit non mais je me disais il faut aller chercher dans la très grosse cote et en fait bon c'était un peu loin grosse cote c'est vague en fait oui c'est vrai c'est vrai ok bon ben tout est noté donc on verra ça on verra ça donc au fil au fil de la saison on va clôturer donc ce podcast un preview sur la saison féminine de Coupe du Monde alors pour rappel bien sûr la première course féminine c'est ce samedi 27 novembre à 11h45 on débutera par un individuel à Ostersund en tout cas merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner vos pronostics vos pronos bien évidemment vous aussi mouillé de maillot on pourra se chambrer tendrement en mars en mars prochain Romain Marine Raphaël merci beaucoup pour vos avis pour les débats et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon Live ciao tout le monde salut 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 Sous-titrage ST' 501